salut tout le monde c'est marty on se retrouve pour une nouvelle vidéo de plantes versus zombies et aujourd'hui je vous propose un cours de yoga mais un peu un peu violent et n'oubliez pas de laisser votre petit like qui fait plaisir un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne en ajoutant la notification avec la petite cloche qui est là alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo je vous invite à remarquer quelque chose en premier plan qui est le fait que j'ai changé de personnage parce qu'en fait vous avez différents types de menus je vais pas vous faire l'apologie de tous les menus ici mais vous avez le droit au fil du jeu de choisir différents perso et évidemment c'est là où c'est intéressant c'est que ils ont pas du tout la même façon de combattre donc moi j'ai pris le petit gars maïs sympathique puis là je me dirige sur la nouvelle quête pour continuer toujours cette histoire de décoration de tondeuse alors là on voit il faut aller défoncer un sensei donc là on a un nouveau personnage que j'avais déjà qui nous avait débloqué les chasseurs de prime là vous voyez qu'il faut trouver le book cool donc pour dix mille pièces pour 25 tacos voilà vous avez le nouvel objectif qui apparaît la lutte contre la zentrification donc il faut aller protéger un magasin de tacos et voici des déchetteries toujours toujours des incroyables jeu de mots apparemment il veut ouvrir une cervellerie cool ou en gros vous allez devoir protéger un restaurant et donc battre un boss donc on va aller voir ça de suite de plus près ça sent la baston générale bah ouais le sensei zen est arrivé à un otako donc on va y aller je vous épargne le chemin jusque là-bas parce que je vais croiser sûrement plein de zombies on se retrouve tout de suite en fait c'est super chaud je suis arrivé cash dans une bagarre donc je me fais un peu massacrer mais ça va ça tient le con vous avez vu que j'ai utilisé la touche triangle qui en fait le bonus pour vous contourner l'ennemi tirer au dessus c'est pas mal c'est vraiment pour du corps à corps donc on voit que ce personnage est très bon même si je trouve qu'au final je me fais bien massacrer là j'ai perdu toute ma vie quoi j'ai perdu toute ma vie corps à corps tu parles il est bon mais en plus je visse comme une brille ils sont dans une zone où ils gagnent des points de vie en plus super bon je vais peut-être vous montrer ce que ça donne si je fais du r1 le r1 donc c'est du gros missile non mais je vais le tuer garder parce que peut-être que le boss va débouler en fait je me dis c'est peut-être pas mal que je garde le même si l'objectif a remarqué l'objectif ça me dit pas que c'est le boss éliminer les gardes zombies donc on a une première étape voyez les au dessus là vous l'avez vu il est au dessus du titre un otaku quand je dézoome on voit apparemment il est brillant un petit peu comme dans la super étoile de mario ce qui voudrait dire qu'il est invincible qui reste quoi il reste un personnage ou pas ouais donc je suis au bon lieu je peux rien faire apparemment je joue bourrine ça fait rien oh il y a un mec allez bam lui il va y passer je pense voilà ah c'est bon l'objectif est coché et on a une petite cinématique qui démarre pas mal pas mal pas mal ça met toujours dans l'ambiance c'est bien le boss du sensei zen alors je balance mon air pour rien rien fait du tout faire du 0 pv ça lui fait pas super mal ça c'est le mieux en fait hop 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 il me balance des éclairs ouais alors lui à mon avis il faut garder un peu ses distances il se téléporte il s'est téléporté je sais pas où l'avantage c'est que vous avez toujours une cible tiens je balance un peu des missiles des missiles maïs alors toutes les 30 secondes le chrono revient j'ai éliminé alors mince rien ne peut l'atteindre quand il médite ah il s'est remis à méditer d'accord donc le boss comme les autres fois en fait donc le jeu est construit comme ça il envoie ses clones pour ouvrir son bar ne les laissez pas atteindre les portes d'accord donc en gros c'est une défense de zone comme dans les autres j'ai l'impression que tous les combats de ce jeu sont construits sur plusieurs étapes alors là je vais remplir des pots apparemment il y en a plusieurs à faire je vous fais les quatre maintenant monter sur le toit narguer le sensei d'accord donc en gros je vous dis un jour je le dis rapido j'ai rempli quatre pots de fleurs de fleurs donc des fleurs fixes qui vont être des défenses pour moi et ensuite on s'empare du toit et on provoque le perso le boss donc c'est reparti pour un tour petit cinématique numéro deux un zombie qui médite on aura tout vu c'est pour ça que j'aime bien ce jeu même s'il est quand même super répétitif faut quand même pas se voler la face il est répétitif c'est toujours pareil malgré plein de petites variantes c'est un jeu où tourner quand même assez vite en on va faire bien sûr on va continuer les objectifs ensemble c'est pas le jeu de l'année quoi même s'il est très cool ou alors j'ai des persos qui avancent pour entrer dans le uno taco ils ont pas beaucoup de pv ça va ils sont mais ils vous voyez j'ai des tirs les plantes tirent pour moi c'est eux qui font des dégâts d'ailleurs fait mal mon super missile carrément carrément mal le la touche r1 là ça fait c'est très très violent c'est vraiment ça décrase quoi c'est on va dire que c'est de la double grenade un peu moins fort que la grenade quand même par rapport aux personnages d'avant mais bon c'est double donc ça ça tire donc là y'a quoi y'a rien autour là à la jauge de repousser les clones a baissé un peu j'ai dû laisser passer des mecs on a un petit boss là il fait mal lui où il ya une sulfateuse lui aussi il ya une espèce de clown sensei rose là il fait super mal putain non 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 il s'approche franchement là c'est un combat qui est pas super facile je me fais massacrer j'ai plus de vie j'ai plus de vie je me casse d'ici je me fais des boîtes oh c'est quoi allez hop il faut que j'aille me cacher j'ai quasiment plus de vie l'avantage c'est que j'ai réussi j'ai réussi l'objectif il faut que je me cache vous voyez la jauge en bas à gauche je vous le répète comme dans les autres vidéos c'est le moyen que vous avez de récupérer vos bv pour ça il faut pas prendre de dégâts il faut éliminer sensei donc là c'est à dire que maintenant c'est plus l'entrée qu'on protège donc c'est plus l'entrée qu'on protège c'est le boss qui se remet à nous attaquer ça il a pas kiffé ah putain il faut pas y aller il faut pas y aller il fait vraiment mal ça fait trop mal je perds trois points de vie aïe 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 je vais me replanquer comme une belle braille que je suis j'ai un peu du mal avec le gameplay mais aussi pas très dur je trouve que c'est difficile d'esquiver ce qu'on vous envoie en fait ah il y a un super perso à côté là c'est bien pour moi vous voyez les espèces de boucliers que j'envoie là c'est en fait un détecteur de méchant c'est mes modes de beurre là je sais pas comment ça s'appelle il fait mal il fait trop mal je pense qu'il fait mal au parcours voilà c'est bien ce qu'il me semblait là j'ai le boss plus son mini boss moi je l'ai pété ça y est il serait bien qu'il disparaisse il me dit sensei toujours pas éliminé ça y est ça s'est coché il s'est remis à méditer son personnel arrive en renfort planquez vous bon je vous épargne le je vous épargne la suite voilà en fait en gros j'ai refait une session de protection avec les vases je vous écourte un peu la vidéo parce que c'est quand même un petit peu relou de trouver tous les pots pour ceux qui joueraient à cette mission en fait ils sont juste autour vous avez un détecteur qui vous les montre c'est des petites flèches bleues maintenant une fois qu'ils sont actifs et là on attend une nouvelle vague de méchants voilà ils arrivent bam et on voit mes plantes qui pètent qui font péter les ennemis qui m'aident beaucoup d'ailleurs le sensei est toujours là bon la vague a l'air un peu plus costaud que tout à l'heure on est vraiment sur des vagues de difficultés progressives quoi ça ça fait tellement mal ça c'est vraiment super bien comme truc vous pouvez voir que la jauge a déjà baissé c'est à dire que j'ai laissé rentrer un mec mes persos sont pas mauvais hein dans les plantes vertes là par contre ceux qui sont loin ils servent un petit peu à rien oh putain ils arrivent de là bas nouvelle vague oh il y a un boss il m'a l'air costaud alors de mémoire sur le jeu smartphone quand ce perso est arrivé il fallait que vous cassiez la tronche du petit sur le dos donc ça doit être pareil sur le jeu 3D super je viens de me rater voilà il se penche en avant il a perdu moitié des PV 1,2,2 ah le Tacos putain je laisse rentrer les personnages je perds aussi beaucoup de vie il attend de la tête je vais faire des dégâts dans la merde là voilà c'est ça c'est le Mino ça c'est fait allez vous il faut que je massacre voilà je suis à moins de la moitié pour le pour la jauge des Tacos je sais pas si encore les PV qui remontent ça va ils avaient tué mon personnage je peux réactiver mon perso alors qu'est-ce qu'on a maintenant ? est-ce qu'on a un nouveau méchant ? oui nouvelle vague ils sont en train d'attaquer mon perso ah c'était les derniers yes prends ça dans ta paix intérieure sensei c'est pas mal la réplique j'aime bien vous le tenez ça veut dire qu'il s'est réactivé alors il arrête de méditer wow je les ai raté on a super arme s'il fait rien en fait j'ai pas l'impression qu'ils perdent beaucoup ils sont en train de taper mon perso là-bas putain le mec il a carrément une cabane sur la gueule quoi c'est mal ça le seau la cabane ça c'est les zombies les plus blindés alors quand cette phase arrive en fait aïe il fait mal ça fait mal aussi quand cette phase arrive vous n'avez pas besoin de vous presser à essayer de fumer tout le monde vite notre objectif c'est le boss oh 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 putain faut que je me barre faut que je me barre vite 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 c'est marrant parce que les deux trucs de maïs derrière on dirait le petit cul du personnage ça me fait rire regardez vu comme ça on dirait qu'il court et qu'on voit ses fesses mais c'est allez fou ça y est ça remonte la vie remonte et lui il a plus grand chose allez ça va passer c'est maintenant bam bam ça ne lui enlève pas beaucoup allez dernière phase allez je me suis raté complètement complètement raté ça je me recache derrière le mur ah là là il reste rien ce serait dommage que que je perde maintenant il a disparu merde il est où on va se faire le petit boss d'abord l'espèce de super zombie et quoique bam yes voilà allez on a récupéré le uno taco boum et voici le book objet donc récupéré pour cette deuxième partie de la grosse première mission on va dire que c'est une quête terminée donc la zentrification ben on l'a repoussé tout simplement donc pour nous on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo avec la bande à pixels c'était comme d'habitude c'était comme d'habitude un plaisir de vous montrer cette première phase première partie de gameplay et n'oubliez pas si vous voulez soutenir la chaîne vous lâchez un petit pouce bleu un commentaire et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour avoir toujours les dernières infos concernant la chaîne de la bande à pixels voilà on se retrouve très très vite pour la prochaine mission de plantes versus zombies qui sera la breloque du yeti d'ici là amusez vous bien et puis à très vite c'est parti c'est parti